Nous avons un troupeau, nous on a un troupeau, on a tout le temps des discussions sur l'utilisation de médicaments, sur se disputer parce qu'il y a des troupeaux qui sont passés sur la route dans les champs, une chose ou autre. Voilà une ville agriculteur classique, parfois des échanges de matériel aussi. Pour nous ce qui est important par exemple c'est qu'on sait que si, à la fois au niveau privé mais au niveau agricole, si on a un souci, qu'on a vraiment débordé à un moment, on peut demander de l'aide et on sait qu'on en aura. Une fois on avait fait un chantier de récolte de haies, ça nous avait assez perturbé sur le printemps, c'était beaucoup de boulot manuel et pendant 4-5 jours il y a eu entre 5 et 10 personnes qui sont venues nous aider pour que le boulot se finisse à peu près à temps et qu'on ne soit pas dans les choux. Et c'est important dans l'organisation d'avoir des sécurités comme ça. Nous on a le souci parce qu'on aime notre indépendance et on y tient, de ne pas être dépendant de la main d'oeuvre qu'il y a à côté, qui est sympa et qui peut nous aider. On cherche à ce qu'on soit équilibré d'une façon ou d'une autre. Mais savoir que s'il y a un moment où il y a vraiment un problème, il y a une solution, c'est vraiment une sécurité importante. Et c'est beaucoup plus qu'une sécurité institutionnelle. Parce que là on est parti en vacances la semaine dernière, c'est un zadiste qui fut autrefois dans une première vie éleveur de chèvres, c'est un zadiste qui est venu faire le boulot. Et on sait qu'il a la compétence, on sait qu'il connaît la ferme, c'est infiniment plus sécurisé pour nous que si c'était quelqu'un du service de remplacement. Voilà. Et dans la même atmosphère, j'ai les voisins qui habitent derrière chez nous, qui squat depuis 2012. Voilà, à l'automne dernier, ils sentaient bien qu'on était à la peine, qu'on était un peu débordés par le boulot régulier, etc. On ne sait pas quoi faire, mais on voit que ça ne va pas trop bien. Mais écoutez, si vous avez, ça peut être juste faire les courses, ça peut être je ne sais pas quoi, mais si vous avez un besoin, vous dites et on viendra vous aider. Voilà, c'est ce genre de relation que l'on a entre nous. Voilà, après on participe aux AG, on n'est pas toujours d'accord tous ensemble et tout et tout. Mais je veux dire, la vie au quotidien, c'est un autre sujet. Mais en ce qui nous concerne, nous, c'est pas trop pollué, c'est même assez peu pollué par des divergences stratégiques ou politiques. Voilà, s'il y a deux, trois questions, je peux... Le matériel est en Cuma ? On est dans une zone, dans un département où les Cuma sont importantes. Et ici, la Cuma a eu jusqu'à ce que c'est une Cuma. Donc coopérative d'utilisation du matériel agricole. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on met en commun. Et donc ici, la Cuma, c'est avec chauffeur. Donc l'essentiel du matériel est utilisé avec un chauffeur qui vient le faire. Donc chez nous, par exemple, tout ce qui est labours, tout ce qui est travail du sol, tout ce qui est semis, tout ce qui est... Enfin, les grosses machines de récolte, en fait, tout ça, c'est fait par la Cuma. À chaque fois qu'on peut faire faire le boulot, nous, on le fait faire. Parce qu'on s'est installé à 40 ans, sans savoir conduire un tracteur. Donc, et sur une ferme qui n'a pas de grosse dimension, donc on n'a pas les moyens d'amortir, en fait, la plupart du matériel. Mais en plus, ils font mieux que nous et beaucoup plus vite. Donc c'est fait que parfois, on a tendance à louer un tracteur de la Cuma qui est réservé pour les adhérents et un matériel. Mais quand on loue et qu'on fait le boulot, en fait, la facture, elle est plus élevée que s'ils étaient venus faire avec le chauffeur et leur efficacité. Voilà, donc c'est dans l'état d'esprit général ici, quand même, d'avoir une utilisation assez importante du matériel. Mais la présence du projet d'aéroport, par exemple, a fait quand même que l'activité a plutôt tiré à la baisse l'activité. Le nombre d'agriculteurs, le renouvellement, mais y compris sur les communes autour et tout ça, quoi. Donc on doit être à 4 salariés maintenant, c'est assez en baisse. Mais c'est toujours, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne et c'est dans l'état d'esprit. Peut-être deux mots sur la physionomie de la zone, parce que si vous venez de loin, on est quand même typiquement sur une zone d'élevage. Les terres ici sont peu profondes, un sous-sol argileux la plupart du temps, ce qui fait qu'on n'a pas de réserve d'eau, beaucoup de sol, donc pas beaucoup de réserve d'eau. L'hiver, c'est à la limite de baigner dans l'eau. C'est humide, l'eau ne descend pas, donc ça nous fait des choses humides. Et l'été, si on est un mois sans eau, en fait, ça commence à griller complètement. Donc on n'est pas sur des conditions faciles. Voilà, nous, après, nous on dit, c'est juste, c'est à nous agriculteurs de s'adapter, quoi. Ce qui fait aussi qu'on n'a jamais cherché à avoir beaucoup de... Enfin, c'est ralte, c'est une année ou deux, qu'après tu te calmes, quoi, de toute façon. Mais globalement, on n'a pas beaucoup fait ça, donc on a moins besoin que les autres d'abattre les haies, etc. Ça se marie beaucoup mieux avec l'élevage qu'ailleurs. Et on n'a jamais été dans des utilisations massives d'intrants et de choses comme ça. On savait bien que la ZAD, c'est un périmètre qui avait été mis en place pour faire reculer progressivement l'agriculture, au moins au fil des générations. Et donc, il y a une déprise agricole importante. Donc les gens se sont attachés quand même à faire le contraire. Donc les friches n'ont pas plus progressé qu'ailleurs, mais dans les parcelles les plus mauvaises, il y a quand même... Il y a des choses qui, il y a 40 ans, étaient cultivées, elles ne le sont pas aujourd'hui. Et puis avec l'arrivée de Vinci en 2012, la redistribution des parcelles et tout, on a vu un peu au fil du temps qu'il y a des gens qui avaient pris des parcelles, mais en fait, ils n'en avaient pas vraiment besoin et ils se sont permis de ne pas les utiliser. Ce qui, enfin, comment dire, stratégiquement, syndicalement est scandaleux. Quand vous arrivez de la ville avec l'idée que la nature a été massacrée par tout le monde en campagne, chaque brindille de bois, il faut la sauver. Voilà, donc de temps en temps, on est obligé de faire face à des choses comme ça. Donc on est un peu prudent quand on parle d'abattage de bois. En fait, nous, notre réalité d'exploitant sur la zone, mais les collègues c'est un peu pareil, c'est qu'on a énormément de haies par rapport au reste du département. Donc on en est fier, on vous le dit, etc. Mais en même temps, c'est un énorme boulot. Et en même temps, un chêne, quand il a 100 ans, si tu ne t'en occupes pas, ça devient vite du gaspillage. En même temps, les saules, au bout de 20 ans que tu n'en es pas occupé, ils sont en train de tomber dans ta parcelle. De toute façon, tu es obligé de t'en occuper. Juste pour dire qu'il y a un moment où le bois, il est aussi fait pour être récolté. Par contre, il y a un tissu qui sont lait, etc., qui sont intéressants pour nous en élevage, qui sont magnifiques et nécessaires pour la biodiversité qu'on a et qu'il est important de garder. Mais voilà, donc le débat peut être sur l'équilibre de ça. Donc nous, on avait une haie près de la maison. On avait à peu près 20 ans de retard sur la récolte. Et voilà, on s'est dit à un moment, on va la récolter. Donc il y a eu un abattage de tout ce qui était récoltable. Après, il y a eu quelques beaux arbres qui sont restés. Et puis depuis, ça a repoussé et ça ne se voit pas beaucoup. Mais voilà, et donc ça faisait beaucoup de boulot à ce moment-là. Donc c'est du bois, vous voyez ? C'est juste du bois, voilà. Sur une haie, vous voyez une haie qui est continue. Et l'année d'après, vous allez voir un arbre tous les 20 mètres, simplement. Et puis au fil des ans, ça va recousser tranquillement. Abracadabois et Le Chantier-Ecole, qui sont les deux projets qui s'occupent du bois, c'est-à-dire de la plantation en gros jusqu'à la construction. Donc moi, je vais plutôt d'abord vous parler d'Abracadabois, qui se contente de faire de la plantation jusqu'à la poutre. Donc pour contextualiser un petit peu, Abracadabois s'est créé en 2014, un peu dans la continuité de la création de Semtazad, qui était le groupe qui s'occupait de l'après-expulsion, de réfléchir à comment on fait pour continuer à vivre ici, notamment en termes de culture, mais principalement en termes de culture, d'ailleurs. Donc Abracadabois, l'idée à la base, c'était de se dire, bon, on habite un territoire, les expulsions sont passées, on n'est plus là juste pour défendre des maisons de destruction, mais on est aussi là pour proposer des projets, proposer des manières d'occuper un territoire. Et donc on s'est dit, bon, là, il faut qu'on ait la possibilité de se construire de l'habitat, notamment qu'il soit fait d'autres choses que de briquer de broc. Donc ça, ça répondait à un besoin, mais aussi ça répondait à des envies, qui étaient de prendre soin un peu du territoire sur lequel on habite et de mettre, d'expérimenter, ou en tout cas de mettre à l'épreuve des manières de gestion qui nous aient envie, qui ne sont pas celles qu'on voit habituellement, c'est-à-dire de la gestion plutôt industrielle ou au moins où la rentabilité est centrale dans le cahier des charges. Donc en 2014, on a commencé à lancer l'idée de faire des coupes nous-mêmes sur les bois et forêts et les haies de la ZAD, en mettant en avant un peu tous les besoins qui vont de la construction jusqu'aux tanneries, par exemple, qui utilisent l'écorce des arbres pour travailler les cuirs, mais ça passe par de la fabrication d'outillages. On va dire qu'au début, ça a créé une sorte de conflit, le fait de dire qu'on allait nous-mêmes ici assumer de couper des arbres. Donc ça a vraiment créé, à un moment donné, des sortes d'oppositions un peu épidermiques, cette idée-là. Ça n'a pas été inintéressant comme conflit parce que ça a créé des situations de débat assez fortes et qui nous ont fait avancer sur notre manière de parler de ce qu'on voulait faire et aussi de l'assumer. Et je dirais que pour nous, c'était vraiment important, à un moment donné, de dire qu'on habite ici. On n'est pas juste en train de défendre le fantasme de l'idée d'une nature sauvage. Ce n'est pas le cas. Ici, on est dans un bocage. C'est un territoire qui a été totalement façonné par des décennies de paysannerie et des choix de gestion du territoire. Et donc, c'était assumer qu'on a un impact sur notre environnement et que cet impact-là, par contre, on veut avoir prise dessus. On veut savoir comment on veut impacter dessus. Le groupe à Bracadabois, il est constitué de... Bon, c'est assez difficile de définir combien de personnes il y a, mais on est en gros en permanent et on va dire qu'il doit y avoir une dizaine de personnes, 10-15 personnes. C'est un groupe qui est constitué à la fois de gens qui ont déjà de l'expérience dans le bois d'une manière ou d'une autre, que ce soit des gens qui ont fait des études d'ingénieurs forestiers, des gens qui sont élagueurs, des gens qui sont bûcherons, des gens qui sont auto-formés, des gens qui sont formés professionnellement et des gens... et nous, par extension, on fait aussi de la formation ici pour les gens que ça intéresse. Donc, au fil des années, donc là maintenant, ça fait 4 ans que ça existe, il y a des gens qui commencent à être assez bien formés à la fois sur les techniques d'abattage, mais aussi sur des questions de reconnaissance, un petit peu de biologie et d'une connaissance un peu globale, on va dire, de ce que c'est que des arbres, de la forêt, du bois et l'exploitation. Donc, ce groupe-là, en gros, il fait des réunions, donc c'est plutôt saisonnier, on va dire, ça commence plutôt de l'automne jusqu'au début du printemps, mais ça peut continuer pendant l'été aussi, c'est qu'on fait des rendez-vous un jeudi sur deux, où on parle à la fois des enjeux d'abracade à bois, de ce qu'on veut de l'exploitation en elle-même, c'est-à-dire pour quel projet on va produire du bois, où on va le produire et comment on va le faire, les choix de gestion en fonction de là où ça va être. Il y a dans ce cadre-là des chantiers qui sont organisés, parfois des rencontres, comme on avait fait en janvier l'année dernière, où il y a des gens qui viennent un peu de toute la France, on essaye de faire du réseau un peu autour de la question du bois, notamment par le biais du réseau des alternatives forestières, le RAF, qui ont une charte, notamment sur la bonne conduite de gestion des espaces forestiers. Et voilà, c'est aussi l'occasion de se promener, de découvrir l'espace boisier de la ZAD, de comprendre un peu comment fonctionnent les écosystèmes dans les forêts. Bref, c'est à la fois un truc de curiosité et un truc qui répond à des besoins. Et qu'en fait, c'est un rapport direct à ce qui nous environne. Ici, on rencontre des fois plus d'arbres dans la journée que finalement des fois d'humains. Et du coup, il y a un truc comme ça, il y a du bois ici, et avec quelle justesse on va avoir une relation avec. et du coup, il y a un petit truc que je voudrais rajouter sur entre, on dit des mots gestion, exploitation et tout ça, mais à chaque fois, c'est défini, parce que c'est des termes courants que les gens comprennent. Mais on le définit à partir de ce qu'on fait ici. Donc, il y a toujours un pas de décalage qui se fait par rapport à l'exploitation industrielle, du bois, mais même qui, à chaque fois, une dimension économique. Nous, on sort de la dimension économique parce qu'on est dans la dimension de à quoi ça va nous servir dans l'habitation, dans le fait de rester ici, durer ici et dans l'interdépendance des projets. Et pareil sur les conflits qu'il y a eu au moment de couper du bois ici, parce que tout le monde, il y a plein de gens qui se chauffaient au bois, évidemment, parce que c'est toujours plus simple aussi qu'on est en zone rurale, mais du coup, il y a d'utiliser le bois mort et tout ça, alors que le bois mort, il a une fonction aussi dans la forêt. Et du coup, à Bracat de bois, ça se situe vraiment sur une ligne qui essaye de ne jamais tomber dans la sacralisation absolue. Il faut protéger de la forêt aujourd'hui face à l'exploitation, mais on ne veut pas en faire un espèce de truc, la sacralité de la nature, comme ça, où on serait en dehors. Et on ne veut pas tomber dans cette exploitation dégueulasse qu'on voit des forêts aujourd'hui qui est un combat mené. C'est pour ça que pour nous, ça ne sépare pas aussi dans le domaine de la forêt, vivre et lutter, et comme on a pu le faire à la ZAD, d'habiter ici et de lutter contre l'aéroport et de continuer à vivre ici et de lutter autour. Brac à la bois, c'est vraiment la partie, on va dire, plus exploitation forestière, mais pas que, parce qu'il y a aussi les haies. Et le chantier-école, après, c'est plus axé sur la transformation du bois. Je peux faire un petit point sur la situation, on va dire, administrative, parce qu'évidemment, la Brac à la bois, ça fait partie des projets, de la liste de projets qui ont été déposés en préfecture. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu la possibilité de signer de convention. On le saura probablement plutôt à l'automne. Nous, ce qu'on a voulu avec ce hangar, c'était, donc, il va devenir le futur atelier de menuiserie et de charpente ici, c'est de prolonger cette rencontre à travers la notion de chantier-école. Et donc, toutes les phases pour finir cet atelier sont des possibilités d'apprentissage, d'auto-formation et tout ça, où pareil, on fait des moments d'études sur la charpente, par exemple, le matin, et on applique ça après l'après-midi. C'est ouvert à... Au début, c'était dans le réseau ZAD, même dans les gens habitant ici, et au fur et à mesure, ça s'est ouvert, jusqu'à... Par exemple, l'été dernier, il y a une personne qui avait fait un CAP de charpente qui a plus appris en trois semaines ici. Il nous a dit que pendant son CAP de charpente parce qu'il a fait de la charpente ici, alors qu'il avait fait que de l'ossature bois et de la couverture dans son travail. Et voilà, et du coup, la rencontre avec ces charpentiers, pour nous, elle a vraiment été importante dans... Voilà, dans c'est quoi un travail qui peut être... qu'on peut se réapproprier sans beaucoup d'outils, tout en disant « Ok, on ne va pas être cloisonné les choses, mais on peut utiliser aussi de l'électroportatif et tout ça. » La première fois, ça a été de le couvrir, donc ça a été un chantier de formation de couverture aussi. Et chantier école, c'est un peu ce qui vient avec Abracadabois et qui fait le liant sur toute la possibilité de construction qu'on a ici. On a quasiment tous les matériaux. parce que si on commence à penser que le châtaignier peut donner des bardeaux ou que... J'en sais rien, un jour, on s'essayerait peut-être à la chôme avec la paille de seigle, mais on a la paille ici, les balleaux de paille pour isoler, le bois, l'argile pour faire le torchis. vous voyez, on a la possibilité de penser l'habitat en lien avec ce territoire aussi de Hazel. Et du coup, dans les phases, on va installer une scie qui nous est donnée par la ferme de Trenas qui est un longomail en Ardèche, donc un banc de scie fixe. Pour l'instant, on utilise beaucoup le banc de scie mobile qui vient du plateau de Mille de Vache, qui vient depuis trois ans. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est longomail. Ouais, bon, peut-être. Longomail, c'est une communauté. Peu importe. C'est une communauté. Et du coup, le chantier école, ça a fait... Enfin, et le sillage du bois, il a permis de construire l'ambasada je ne sais pas si vous avez vu pas loin de l'autre côté, il y a quelques cabanes. Cette année, il y a eu, évidemment, avec les expulsions, il y a eu plusieurs rebondissements, mais l'idée, c'est de refaire les charpentes de baraques qui ont soit brûlées, soit essayé de restaurer quelques granges qui commencent à être vieilles sur le territoire et pourquoi pas avancer sur d'autres projets, notamment faire le bois pour finir on est en garde Bellevue qui, pendant tout le mois d'octobre prochain, en gros, il va y avoir un mois de chantier pour essayer de le finir complètement, que l'outil devienne opérationnel. Et ce sera le moment, des moments de formation, d'études aussi et il y aura des moments pour réfléchir à la question justement d'auto-formation, de formation hors cadre, de comment on peut se former en habitant un territoire et dans les liens que ça crée avec plein d'autres lieux qui pensent les questions aussi de la forêt jusqu'à la construction qui ne soient pas de manière conventionnelle mais qui forcément ne... Enfin, qui peuvent avoir aussi un pied dans certaines écoles forestières ou d'autres choses comme ça. Et du coup, dans cette parcelle-là, aujourd'hui, il y a des héricots qui sont en train d'être bouillés. Il y a un champ de tournesol qui est fait pour produire de l'huile et au bout, on verra quand on passera après à côté, il y a du lin. Cette année, il y a une dizaine d'hectares de sarrasin. Là, c'est qu'une toute petite parcelle. Ce sarrasin, on le cultive, on le sèche parce que c'est une graine qu'il faut sécher quand on la récolte parce qu'on la récolte en automne et après, on va la transformer sur place à Saint-Jean-du-Terre où il y a le stockage et un moulin pour faire de la farine et c'est de la farine qui servira pour les boulangeries ici, pour les gens qui font des galettes et aussi, c'est une production qu'on va aussi vendre au comité de soutien, à des gens et à des soutiens et aussi à des gens qui font des galettes, des boulangeries éventuellement vu qu'on va avoir des grosses quantités pour permettre aussi de financer d'autres projets qui seront moins rentables. Quand on parle des équilibres économiques, c'est aussi ça. Des fois, il y a quelque chose qui va bien marcher, qui va être tout facile à vendre, ça va permettre de pouvoir financer d'autres trucs qui sont moins, qui n'ont pas vocation à être rentables. Et du coup, ces productions, elles vont aussi servir à ravitailler des cantines de lutte, des scottes de migrants, à amener des plus ou moins grosses quantités de différentes choses. La production est bio ? Oui, oui, on n'est absolument pas certifié. Peut-être que il y a des gens qui ont des projets comme à Saint-Jean-du-Terre qui fait du lait qui lui est certifié en bio. Après là, on n'est pas dans les réseaux commerciales et tout, du coup, il n'y a pas spécialement l'envie, ni la volonté, ni l'utilité de toute façon d'être certifié. Et du coup, on peut aussi penser à des systèmes de certification où, comme peut le faire Nature et Progrès, où c'est des consommateurs qui vont suivre le cahier des charges et de ne pas forcément le penser que par rapport au système de certification bio comme il est aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est d'avoir du lien avec les gens qui vont travailler ces produits, qui vont en faire quelque chose. Et c'est plutôt la notion éthique que la notion de vouloir forcément faire une boucle absolue et parfaite. Et il n'y a pas la volonté d'être autarcique et de faire les choses qu'entre nous et pour nous. Ici, c'est la hulotte. Le projet, le grand projet qu'on a ici, c'est un espèce de projet maraîcher. On prévoit d'avoir des chevaux de trait cette hiver et de se former à l'attraction animale éventuellement. En gros, la cabane, ça a été construit avec le collectif de Rouen il y a deux ans. C'est construit avec le collectif qui est à Rouen. On s'organise un peu avec les gens là-bas. Pour le jardin, on s'organise avec les gens de Saint-Jean. C'est un truc assez collectif. On participe aussi au réseau de Révitament qui alimente les grévistes. On travaille un peu avec les syndicats et on fait des banquets pendant les manifs. On leur envoie des cagettes de légumes quand ils sont en grève depuis longtemps. Avec les légumes qu'on a ici... Des terres. Pas de déterres. Pas encore. Il y a un site où on peut adhérer. Oui, il y a un super site. Il y a un site où on peut adhérer. Je ne sais pas quoi de... et peut-être la création du lieu de dire... Mais tu l'as évoqué vite fait. Oui, vite fait. Mais peut-être que ça vaut le coup de réinsister là-dessus parce qu'après l'opération César, il y a plein de gens qui ont voulu continuer à avoir un lien avec la ZAD et comme il y a dans la multiplicité des comités de soutien qui se sont créés, il y en a quelques-uns qui se sont dit « Ah, mais peut-être on pourrait construire une cabane sur la ZAD pour que ça nous fasse un pied de la terre. » Et ça, c'est le collectif de Rouen. Et ça, ici, c'est le collectif de Rouen qui a commencé à construire une cabane pour le collectif. Dans les bois, c'est la première qui a été construite en 2013, elle est dans les bois, mais elle a été détruite en mai dernier. Ça ne faisait pas partie des fiches, en fait. Ça a été un peu... Et après, ils ont eu envie de reconstruire une autre cabane, donc plus grande pour pouvoir accueillir plus de gens. Et ça, ça a débuté en 2016. Et du coup, il y a un collectif après qui s'est... Enfin, stable de gens qui habitent complètement ici. Sinon, à l'année, on est trois à habiter ici. Là, par exemple, les Rouenais, ils sont arrivés hier et ils ont un nouveau projet de château. Et est-ce qu'on peut venir si on n'est pas du collectif de Rouen ? Oui. On ne vous demande pas vos papiers avant d'arriver. Et bien, on peut faire un tour. Un des enjeux est devenu aussi, c'était de se dire qu'un des gros enjeux pour l'avenir, ça va être la question de l'habitat et de la question notamment des habitats auto-construits tels que celui-là. Même s'il y en a une grosse partie qui a été détruite pendant la première vague d'expulsion d'avril et un peu pendant la deuxième. Mais du coup, il y aura un enjeu à essayer de faire que ce type d'habitat qui a un faible impact écologique et tout, il puisse quand même rester malgré tout. Et ça, ça va être un combat à la fois avec l'État et aussi dans une discussion mais alimenté par un rapport de force avec les mairies et la communauté de communes que ça va se jouer. Surtout qu'en ce moment, il y a le PLUI, du coup, le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est ça ? Intercommunal, qui est en train d'être révisé pour la zone ou jusqu'à maintenant sur le PLU, c'était la zone de l'aéroport, je ne sais plus comment c'était classé, mais bon voilà, c'était pas concerné par ça vu qu'il devait y avoir juste un aéroport. C'était en ZAD. C'était en ZAD. Et du coup, voilà, maintenant, ils vont prendre en compte cette zone, a priori, les communes ont envie de classer en zone agricole mais de manière très classique et il y aurait des choses possibles pour y intégrer des habitats légers, autoconstruits de manière réglementaire. Il y a des choses qui sont prévues récemment dans la loi Allure, voilà, c'est ça. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une volonté forte de la part ni de la préfecture ni forcément des communes. Après, c'est quelque chose qui va se jouer dans les mois qui viennent et c'est un combat en tout cas qui est super important à mener sur la question de l'habiter. Alors du coup, il y a des liens qui sont faits avec une association qui s'appelle ALEM, peut-être que vous connaissez, qui justement se bat pour l'habiter allégé et autoconstruit. Et voilà, je ne suis pas le plus calé sur le sujet, ce n'est pas moi qui bosse dessus, du coup, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas, c'est un enjeu important des mois à venir. Et on espère que ce qui pourra se faire ici aussi, ça aura de... que ça puisse avoir de l'effet sur ce qui se passe nationalement. Et après, c'est sûr que penser l'habitat autoconstruit et tout, il y a une question aussi qui se passe et qui peut être en tension si on ne la réfléchisse pas bien avec la question agricole et avec le combat du monde agricole en général, c'est de ne pas miter le territoire, c'est-à-dire de ne pas avoir tout un tas de cabanes éparpillées partout sur un territoire, ce qui fragmente les parcelles agricoles et ce qui peut aussi poser des différents problèmes. Du coup, il y a un intérêt à penser ça de manière assez maligne. Et voilà, je suis le dernier truc, mais j'ai oublié. Tu vas revenir. Je ne sais pas. J'ai l'habitude. Moi, sinon, je suis à temps à la question. Sur la question, vous parlez de quel plan d'urbanisme ? Le PLU, sur le plan local... Le plan local d'urbanisme. Et vous en avez déjà parlé avec les autorités ou c'est une réflexion ? Non, on en a parlé avec la préfecture, on n'a pas eu de discussion réelle avec la communauté de communes encore, malheureusement. Non. On espère que ça va venir. D'ailleurs, toi, Elisabeth, tu peux en dire plus là-dessus ou pas, non ? En rapide, le PLU est en révision sur l'ensemble des communes. Chaque PLU, donc plan local d'urbanisme, est obligé, selon la loi, de se regrouper en intercommunalité et du coup, de repenser globalement le territoire. Et il était quasiment prêt à être voté là en septembre par l'ensemble des... Je crois que c'est cinq communes qui constituent, sauf erreur de ma part, le... Donc, Notre-Dame-des-Landes, Vigneux, peut-être... Temples, comment ? Grandchamps-des-Frontaines. 12 communes ! 12 communes ! Bon, alors, les plus proches, en tous les cas, qui étaient concernés par la ZAD, ont été... Alors, ZAD, tout à l'heure, c'est zone d'aménagement différé, c'était justement l'inscription au PLU. Et du coup, le fait de l'abandon de l'aéroport en janvier a finalement arrêté le processus en disant, ben voilà, notre plan de développement durable faisait mention de l'ensemble du territoire, mais n'avait... Enfin, avait intégré un aéroport, il faut être clair, parce qu'une grande majorité des élus étaient pro-aéroport. Et donc, ils avaient intégré l'ensemble avec l'aéroport. Donc maintenant, il fallait repenser les éléments. Et donc, il y a eu des réunions publiques qui ont eu lieu et qui vont réaménager en fait cette... Enfin, à la marge, mais dans l'esprit global, c'est-à-dire d'intégrer cette zone-là. Et aujourd'hui, ils sont sur un principe de l'intégrer en zone A, qui est la zone agricole, et en zone N. Donc, tout le travail va être de cartographier les zones A et N. Par contre, en zone A et en zone N, il n'y a pas de construction possible en dehors des sièges d'exploitation. Donc, du coup, beaucoup de questions sont interrogées par les habitants en disant, mais voilà, c'est la solution qu'on disait tout à l'heure de l'habitat comment les gémets. Il va falloir aller travailler au corps l'ensemble des élus du territoire pour dire c'est faisable, c'est compatible et notamment compatible aussi avec des enjeux écologiques que Jean-Marie a pu développer hier, c'est-à-dire comment les habitats... Alors ça, c'est avec les élus. Et puis, le débat interne du mouvement, c'est comment les habitats vont pouvoir respecter aussi cette biodiversité et cette activité commune. J'arrête là. On admet des pastilles vertes ce qu'ils appellent dans la loi Allure. Oui, mais... C'est pour l'implantation d'habitats. Bien sûr. Mais il faut qu'il y ait l'accord des pouvoirs publics quand même. Oui, oui, oui. Oui, puis il semblerait, j'ai pas tous les éléments qui sont en train de discuter une loi est lent et que la loi est lent elle a l'air de faire un peu d'ombre à la loi Allure. Elle est votée là. Elle est votée. On peut aller se balader jusqu'au bout voir le projet de château des Rouennais qui en est à la base. Oui, c'est principalement de la récup. Et du coup, vous pourriez voir combien on pense ? On aimerait bien que ça avance considérablement cet été et peut-être pour finir l'année prochaine. Les pierres, vous les retaillez quand vous avez besoin ou vous les mettez comme ça et vous maçonnez ? Non, on les met comme ça. Non, mais j'ai fait. En fait, comme c'est déjà des pierres de construction, la plupart ont déjà des faces pour les maçonner comme ça. Après, il y a les pierres d'angle en calcaire qu'on retaille si besoin. Mais en fait, on apprend un peu sur le tas. Il y a des gens qui se connaissent. On choisit la bonne notion du côté de la pierre. C'est un peu surmonté. Pendant longtemps, tout ce qui était sur la salle, c'était des cabanes faites avec des matériaux de construction avec zéro exploitation de la forêt et tout. Le pouvoir s'est un peu moqué en disant c'est des trucs sécaires. Du coup, à un moment donné, c'était important de dire on construit en dur sur la salle parce que ça veut dire qu'on ne veut pas partir. Et là, on est dans une nouvelle période. Du coup, ça a de nouveau moins de sens. Mais voilà, c'est tout le compliqué d'un territoire en lutte. Je ne sais pas, il est dans l'humour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a différents enjeux. Toutes les espèces, même ordinaires, sont en densité extraordinaire. Donc les patreaux, les grenouilles, les tritons, tout ça, ce qui frappe dans la ZAD, c'est la densité de population. Tout ça dans un espace agricole où les gens vivent. Donc vraiment un fonctionnement entre la nature et l'agriculture, comme c'était un peu dans le temps. Et là où on fait le lien avec l'habitat, c'est que les gens pouvaient s'occuper sans être vraiment dans l'industrie. Ils pouvaient s'occuper des champs aussi parce qu'ils habitaient partout. Donc d'une certaine façon, il y a la crainte d'imitage et d'une autre façon, les gens sont trop détachés de la nature parce que les maisons sont trop regroupées et que les gamins, ils ne jouent plus dans les bois. Ils sont devant leur PlayStation et ils s'en foutent de la nature. Donc on est en train de chercher un équilibre et cette ZAD-là, ça doit être un lieu d'expérimentation, de l'habiter et du vivre. Donc il y a le produire, mais en essayant de se détacher de la production commerciale et des normes de rentabilité et tout ça. Et mécaniser, aimer à échelle humaine et tout ça. Donc il y a tout un bouillonnement d'invention qu'on peut faire ici. Avec la connaissance de la nature aussi, d'un point de vue de connaissance, ce coin-là, c'est au moins le coin en pleine agricole le mieux connu d'un point de vue naturaliste. Et c'est peut-être même mieux connu que la plupart des grandes réserves naturelles. Parce que là, il y a un armada de personnes qui sont arrivées. Alors moi, je suis spécialiste des plantes. Il y avait 4-5 botanistes, 2-3 spécialistes des reptiles, 5 spécialistes des grenouilles et tout. Enfin, tout ça marchait ensemble. Et là, comme un exemple de ce qui se passe, derrière, tout en bas du jardin, il y a une prairie pauvre et humide. Donc c'est une prairie qui n'a presque jamais reçu d'engrais. Depuis le passé lointain, où c'était des landes, où il n'y avait que des petits guissons, tout ça. C'était des terrains très pauvres, et ça n'a jamais reçu d'engrais. Donc il y a des plantes qui ne vivent que là, et des animaux qui ne vivent que là. Si on met une fois des engrais, c'est foutu. Pour toujours, enfin, il en faut 300 ans pour se remettre en terre pauvre après. Donc là, les potes qui vivent aux fosses noires, ils ont dit « Ah, c'est super, on a un projet de verger, on va faire ça là. » Et du coup, ils m'ont consulté, parce qu'ils savent qu'avant, il faut demander. Et là, j'ai dit « Ah ben non, c'est mort, c'est une super prairie humide pauvre. » Et donc le verger, il se trouve 15 mètres plus loin, parce que aussi les parcelles sont petites. Et donc il y a tout le panel de tous les types de champs pour que tout le monde y trouve sa place. L'élevage, le maraîchage, le sarrasin et les espèces sauvages. Donc là, c'est vraiment un lieu qu'on a toujours défendu comme le lieu de l'agriculture du futur. Non pas contre la nature, mais en lien avec la nature, voire grâce à la nature. Et donc on espère continuer longtemps cette expérimentation-là. Évidemment, c'est très menacé par les gros syndicats agricoles qui tiennent la chambre d'agriculture et qui ont plutôt peur qu'on voit une alternative vivante et attrayante. Donc ils vont, dans leur idéal, ils vont reprendre plein de terre, arracher les haies et tout ça, et faire de l'agriculture normale qui avance, les machins. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont essayer quand même de nous pourrir la vie d'une façon ou d'une autre, histoire qu'on n'ait pas un sourire jusqu'aux oreilles avec notre agriculture écologique. Voilà, donc ça fait partie des combats qui sont encore en cours ici et qui sont amenés. Sur le fait que c'est une zone humide, est-ce que tu pourrais expliquer le rôle que joue cette zone humide et que les compensations de transfert sont en deçà de la reconstitution de cette zone ? Alors il y a plein de rôles des zones humides, des rôles qui nous touchent assez directement. C'est un grand réservoir d'eau qui permet d'alimenter des rivières d'eau fraîche toute l'année, une eau très pure parce que ça filtre l'eau pendant longtemps. Voilà, ça fait qu'il y a moins de pics de cru pendant qu'il pleut et que l'eau repère après. Et il y a aussi les fonctions naturelles, que les zones humides sont plutôt rares et que du coup il y a des espèces qui vivent que là. Donc détruire et compenser, c'est détruire quelque chose de complexe qu'on ne connaît pas totalement et remplacer par quelque chose de simple qu'on sait faire mais qui en fait... Voilà. Alors en un mot, on expliquait, tu détruis la cathédrale de Paris, tu perds un certain nombre de points et tu reconstruis 15 bars HLM et tu reprends les points de destruction que tu as perdus. Sauf que c'est pas la même chose que Disneyland, c'est pas l'équivalent de la cathédrale de Paris. Voilà. Bon, j'arrête là parce qu'on va retourner les groupes. Du coup, la brasserie, c'est un endroit où il fait frais parce qu'il faut gérer les températures parce que les fermentations, elles sont hyper... demandent des températures un peu précises. Je suis en travaux en ce moment, donc c'est pour ça que les culs de fermentation sont ici mais derrière, là, j'ai rehaussé de l'inteau, on a ouvert le mur pour avoir un passage plus facile. C'était une sou à cochon avant. Donc voilà. Là, maintenant, le transpalette va pouvoir passer d'une pièce à une autre et je vais préserver mon dos pour pouvoir brasser encore plus longtemps. Donc ici, il y a les trois cubes qui sont contre le mur où c'est là-dedans que je fais mon brassin, un brassin de 150 litres. Tout en haut, c'est juste la cuve d'eau chaude. Celle du milieu, c'est la cuve matière où on mélange l'eau et les céréales et on fait des paliers de température qui vont permettre, des paliers de différentes températures qui vont permettre aux enzymes de couper l'amidon. L'eau que j'utilise ici pour la brasserie, c'est l'eau du puits. La maison, elle n'est pas raccordée au réseau d'eau. Et je le dis parce que ça m'est déjà arrivé de faire un brassin avec l'eau du réseau et c'était vraiment pas du tout le même résultat. L'eau ici, elle est acide, elle est très chargée en minéraux, elle n'est pas chlorée. Donc, il y a des choses comme ça qui changent et du coup, les levures réagissent différemment. Je parle beaucoup de levure parce qu'en fait, la bière, c'est beaucoup les levures qui bossent. Donc, il y a les bases céréales. Donc, en haut, j'ai tout mon stock de céréales qui est plus ou moins terrifié. Le malt, c'est la céréale qui a été germée puis séchée. Donc, il y a du malt d'orge, de blé, de sarrasin, des potes, de seigle, de maïs, d'orge, de millet, ce qu'on veut. C'est la même chose. Et puis, quand on fait une blonde, on va prendre que des malt qui ne sont pas torréfiés. Et puis, quand on fait une embrouille, on va mettre un peu de torréfié. Et puis, quand on prend une brune, on va mettre un petit peu de torréfié très fort. Et puis, parfois, on peut gérer, on peut jauger comme ça, tac, tac. Mais ce n'est pas la torréfaction qui donne la mercure ? Je crois que c'était peut-être le plus torréfié qui donnait la mercure. Non, ça, c'est le houblon qui gère tout ce qui est arômes florals, épicés, parfois résine et choses comme ça. C'est le houblon qui fait ça. Et l'amertume aussi. Et le houblon, il est séché ? Alors, le houblon, la fleur femelle, elle est récoltée et séchée. Et c'est la partie... Donc, moi, j'ai une houblonnière qui est en face. On va peut-être pouvoir voir là en passant. C'est des grands piquets, des... Oui, c'est des lianes bruits. C'est des lianes qu'on laisse pousser le plus haut possible parce qu'elles aiment ça. Et du coup, ça évite les maladies quand elles sont bien aérées. Et la particularité, c'est qu'on dit normalement que quand on récolte le houblon, il faut qu'il soit séché trois heures après avoir été découpé. Donc, c'est assez technique, quoi. Il faut quand même gérer le chantier, quoi. Quand elle n'a pas l'inertume de la bière, c'est pas possible sans houblon ? C'est compliqué, de la bière sans houblon. J'ai essayé et ça a loupé. Ça a loupé, mais je pense que c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Je pense qu'avant, à l'époque de la cervoise, il faisait de la bière sans houblon. Ou alors, il n'y avait pas que du houblon et puis ça faisait quand même de la bière, quoi. La bière, c'est très vieux. Je crois que les premiers écrits datent de l'Égypte ancienne. Il y a une diverselle. Partout, on fait de la bière. Oui. La cervoise, c'était quoi ? La cervoise, c'est l'ancêtre de la bière où, si tu veux, il n'y avait pas que du houblon dedans. C'était un mélange de 15 plantes, quoi. Donc, à la deuxième phase, c'est ça ? Alors là, par contre, je n'ai pas du tout étudié à comment faire de la cervoise. Si j'ai bien compris, la première phase, c'est les céréales. Oui, voilà. La première phase, c'est les céréales, température pour gérer les enzymes qui vont découper. Donc, le houblon, il n'intervient qu'après. Et le houblon intervient dans la phase d'ébullition. C'est ça. Et donc, la cervoise, ça ne pouvait pas être que la première préparation ? Vous pouvez ajouter, s'ils voulaient, à n'importe quel moment de la préparation ? C'est-à-dire, dans les émissions, il y a des intérêts. Pendant l'empattage un peu moins haut, ils n'auraient que d'autres ingrédients. C'était un peu plus à leur sauce, quoi, à l'époque, je pense. C'est-à-dire que ça pouvait être du houblon comme un autre... Que je cherche à savoir, à dire, moi, c'est la différence entre la cervoise et le houblon ? La bière. La cervoise et la bière, la différence, c'est qu'en fait, la cervoise, c'est avec plein de plantes. Et la bière, c'est avec du houblon, principalement. D'accord. L'appellation bière, c'est les moines qui ont fait pression pour dire, en fait, si tu fais de la bière sur houblon, tu ne peux pas l'appeler bière. Ça n'a pas le vrai. C'est une question. Ouais ? Ouais, ouais, ouais. Peut-être que tu peux évoquer, je ne sais pas, les cultures d'orge que tu veux... Enfin, tu sais... Ouais. Alors, du coup, oui, moi, mon statut, il est... Je suis paysan céréalier qui transforme sa céréale en bière. Ça, c'est dans les statuts. Dans la réalité, je suis paysan céréalier et brasseur amateur. Le problème, c'est qu'ici, on a des terres qui sont très dures pour les céréales. Elles emmagasinent trop la flotte, elles ne ressuient pas assez. Et du coup, l'orge qui est vraiment très sensible à l'eau, là, ma culture d'orge de cet hiver, elle a crevé. Et vu que les flics étaient là, machin bidule, je n'ai pas pu m'en occuper. Donc, là, je suis lundi après-midi, on va faire une récolte manuelle. On va récolter à la main des épis pour au moins récupérer 200 kilos de semences pour pouvoir repartir l'année prochaine. Mais ma culture de cette année, elle est morte parce que j'ai choisi un terrain, parce qu'on m'a filé. Enfin, bref, parce qu'on a eu un terrain qui n'était pas propice à cette culture-là. Tu dois être approvisionné, tu vois. Donc, je suis obligé de m'apprendre. Tu m'approvisionneras. Tu m'approvisionneras. Tu maltes ton orge aussi ? Non, je ne malte pas l'orge et je ne compte pas le faire. Parce que je considère que c'est un métier, c'est hyper compliqué de malter. C'est très énergivore. Donc, il faut quand même penser des systèmes. Enfin, il faut une machine qui fasse le boulot. Et c'est des investissements qui sont... Mais alors, parce que tu cultives de l'orge quand même, mais tu le fais malter ou alors c'est juste pour... Ouais, et du coup, j'hésite encore. Je n'ai pas encore, je ne sais pas chez qui, il va partir avec malter. Mais il y a un malteur à vannes qui vient de se lancer. Il y a un gros projet de malterie en Bretagne, vers Carel, avec plein de brasseries. Donc, j'ai des pistes pour faire malter, ce qu'on appelle malter à façon. Et tu envoies ta céréale et puis tu le ramènes malter, quoi. Combien de temps ? Le maltage, en gros, c'est une semaine. Et les fuit de bois, là, c'est plus... c'est pas pratique, comme pour le Nord. Les tonneaux, ouais. Alors, les tonneaux, c'est intéressant, c'est compliqué parce que c'est une réelle source de contamination. Donc, il faut trouver un système pour le désinfecter, ton tonneau. Moi, le système que... je travaille peu avec des tonneaux, ça m'est déjà arrivé. Mais dans ces cas-là, je choisis de travailler avec des bières à 9 degrés d'alcool. Comme ça, c'est protégé par l'alcool. Et après, c'est des infections vapeur pendant une demi-heure. C'est pour ça que le vin, il peau, parce que ça monte en... Parce que le vin, ils sont à 12 degrés, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils souffrent les barriques. Ils souffrent, les barriques. Et moi, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Mais il y a des gens qui travaillent en vin de nature qui ont des barriques et qui ne souffrent pas. Et ils y arrivent. Il faut avoir de l'hygiène, c'est juste ça. Ouais, avec des levures indigènes, ils ne rajoutent pas de levure, ceux qui travaillent en vin de nature. Mais le bois rapportera un plus en goût, peut-être, aussi ? Le bois va rapporter des tannins, des complexités, des... C'est pas plus intéressant, mais c'est quand même compliqué, quoi. Ouais, mais sur une bière à 4 degrés, c'est impensable de la faire briller en tout cas. Juste pour revenir... Peut-être juste, on essaie de prendre peut-être une question, puis après, on va aller au Rougé Noir à côté pour... Sauf si tu avais d'autres trucs à regarder. Non, non, non. Surtout en approvisionnement en eau. T'as une idée de la qualité, de la quantité, de la... Comment ça se passe ? Parce qu'il y a le puits, ensuite il y a la nappe. T'as une idée de la... La qualité. La qualité. Nous, on a fait, effectivement, on a fait une analyse l'année dernière et on s'est rendu compte qu'on avait des soucis au niveau... Au niveau co-uniforme et tout comme ça. Et en fait, on a trouvé la truc, c'est que c'est tout con, mais on avait un ancien cohabitant qui avait mis son cheval trop proche de la source. Donc on a eu des contaminations avec ça. Et puis, moi, je pense que le moment où je vais me déclarer et tout ça, je suis en train de m'intéresser à ça aussi. Et je me demande, je crois que je vais mettre en place un système de filtration UV. Puis comme ça, il n'y a plus de problème. C'est les bactéries qui t'en battent le plus. Ouais, c'est ça. Nous, ici, on a un enfant en bas âge et parfois, tu te dis, oh, allez, on a eu des périodes où l'eau était très chargée. Et là, on se disait, non, on ne fait pas voir l'enfant. On va poursuivre vers le collectif du rouget noir. Merci. Ouais. Donc là, il y a des oignons qui sont plantés et d'autres années, il y a eu des haricots, soja et des poireaux. Donc moi, je vais plutôt parler du jardin rouge et noir. On est une équipe de 7 personnes qui sont les référents du jardin. Le but de ce jardin, c'était et d'occuper de l'espace sur le terrain. On l'a créé en 2013, pendant la manif Saint-Ezade, qui était la manif pour récupérer des espaces cultivés. Après qu'on a eu plein d'espaces de jardins qui étaient détruits en 2012, pendant l'expulsion. Ici, il était censé avoir une des pistes de l'aéroport. Et c'était à côté de chez nous. Donc, on avait plein de raisons pourquoi je choisissais ce champ. Et le but ici, c'était de produire plutôt pour... On avait imaginé de produire pour l'Azade et ailleurs, mais plutôt avec le contenu qu'on fait, il y a assez de gens sur l'Azade pour tout manger. Les légumes sont distribués au non-marché, qui est à un moment, tous les vendredis, où plein de produits qui sont produits sur l'Azade sont distribués à prix libre. Avec une caisse qui est commune à plusieurs projets, dont le jardin médicinal, le champ rouge noir, et plusieurs projets comme les projets patates, oignons, poireaux, tournesol, brûpes vaches, et une partie de la boulangerie. L'idée de cette caisse, c'est que tous les projets ne sont pas basés sur le fait de devoir faire assez de l'argent pour défrayer les coûts. Donc, il y a des projets qui gagnent plus facilement de l'argent que d'autres, spécialement les projets qui transforment. Donc, fromagerie, fromage et pain, c'est beaucoup plus facile d'avoir. Plein de l'argent, plein d'argent que des patates. Mais on ne voulait pas que ce qu'on fait soit l'argent qui affecte nos décisions, qui compte. Donc, on a décidé de faire une caisse commune où toutes les recettes qu'on a, on les met ensemble, et toutes les dépenses, on les gère ensemble. Donc, si on a besoin de faire une... si un projet veut s'installer, on... l'argent vient de cette caisse. Et ce n'est pas à ce projet à le rembourser derrière. Mais c'est à tout le monde qui doit penser à comment... si on est en déficitaire, comment est-ce qu'on a de l'argent. Et peut-être c'est... là, on a réfléchi à des manières plus faciles à... des trucs qu'on peut... que tu fais ici qui peuvent... Que peut... on peut mettre à la vente à prix libre à l'extérieur pour ramasser de la thune. Mais on réfléchit ensemble de qu'est-ce que c'est plus malin de faire et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ce n'est pas à chaque projet qui pense à son tour. Et aussi si on... donc soit c'est pour la vente de trucs qu'on fait ici, ou sinon c'est... On organise des soirées de soutien ou des concerts, des bars. C'est beaucoup plus facile à avoir plein de thunes que... que tu fais des champs de patates. Mais on peut faire les deux. Donc le travail qu'on fait ici, on est sept référents qu'on essaie d'être plat... repartis, d'être plat toute l'année. Mais le gros de travail, c'est tous les mercredis où on fait un chantier collectif. Donc on invite tout le monde qui est... ou on invite des gens qui sont là, qui veulent participer. C'est une manière de... On ne veut pas... nous on ne veut pas être les producteurs officiels des légumes. On veut que ce soit une tâche parfaitée. Mais c'est sûr que... On ne veut pas non plus que tout le monde se spécialise en tout. Donc nous on veut bien spécialiser en comment on veut cultiver les légumes. Mais on aime bien qu'il y ait d'autres personnes qui veulent filer les coups de main et qu'on ait dit comment faire. Et nous on repartit entre nous l'équipe de... Donc ça c'est le gros de travail, on l'a fait les mercredis. Et sinon il y avait d'autres tâches comme... Chercher les fumiers, monter les serres, arroser les autres jours qu'on repartit entre l'équipe préférant. Mais aussi ce qui nous tient à cœur, et comme plein de choses qu'on fait sur la date, c'est que... On n'est pas juste là pour cultiver les légumes ou pour faire du pain ou pour faire du rap. Mais qu'on veut faire plein de choses avec nos vies. Donc nous, la manière qu'on choisit une taille du jardin qui fait que nous on travaille... Le kit des référents, on travaille peut-être deux jours par... Deux jours, voire trois, peut-être l'été, par semaine ou deux et demi. Mais le reste de l'année c'est plutôt quinze jours, qui nous permet d'avoir beaucoup de temps d'autre pour faire d'autres choses. Et aussi, les chantiers collectifs ça nous aide à faire ça. Parce qu'aussi ce qu'on fait avec le kit des légumes, ça ne fait pas pour nous beaucoup de sens. S'il n'y a aussi pas d'autres projets autres que juste cultivés. Cette zone, c'est pas juste une zone agricole, mais c'est une zone avec plein de liens sociaux, de projets politiques... Donc nous, on veut bien être libérés pour aussi organiser des événements comme cette semaine ou d'autres manifs. Ou aller faire des projets à Nantes, comme il y a des gens qui font le soutien aux migrants, ou qui participent aux mouvements sociaux. Ou qui veulent traîner avec des potes et aller au lac. Ou... Prendre soin de leurs enfants. Je ne fais pas la liste complète. Hum... Voilà, je ne sais pas... Quoi d'autre dire sur... Pendant les expulsions à printemps, ça a été très 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 exposé ici. Et les cabanes, on a pensé plusieurs fois qu'elles allaient être démolies. Et finalement, c'est... Finalement, vous habitez toujours dans le coin. Ouais. Notre cabane est un peu les dernières cabanes qui n'étaient pas expulsées. Est-ce que ça a failli être démolies ? Mais on pense... On avait l'impression que... Bon, la préfète a dit très clairement qu'elle faisait un jeu d'essayer de diviser les âges entre les méchants et les bons. Et nous, on était choisis pour mettre les exemples des bons. Hum... Aussi, c'était un peu un truc simple. Quoi aussi, ils ont choisi des zones complètes à expulser. Mais en les nommant... Là, ça, c'est les méchants qui coopèrent pas. Et... Aussi, c'est... Pour eux, c'était important d'avoir des exemples des bons qui sauvent pour que ça marche, ce jeu. Mais nous, on... On ne veut pas être complicites dans ce jeu. On ne pense pas que nous, on a plus de mérite de rester que d'autres. Et... Là, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour des gens qui ont été expulsés. On a des gens qui ont été expulsés qui sont hébergés chez nous. Et d'autres qui sont un peu repartis. Mais aussi, il y a plein qui... C'est pas toujours facile. Il y a plein qui ne se trouvent pas... Il y a plein qui ne veulent pas habiter avec nous. Mais qui veulent habiter avec les collectifs dans lesquels ils étaient avant. Pour l'instant, les réoccupations ne sont pas trop possibles. On réfléchit comment on peut faire pour la suite. Et oui, nos cabanes, elles sont encore là. Et oui, cette chambre était un peu arrosée par lacrymogène. Mais on a décidé qu'on n'allait pas non plus perdre une saison de légumes pour lacrymogène. On a imaginé que ça soit beaucoup lessivé par la pluie. Et on dit que de toute façon, les légumes ne vont pas être plus chimiques que ceux qu'on achète au supermarché. Ils ne se piquent pas qu'on les mange. Contrairement à la première semaine, donc ça va. Je viens pour dire que ce que tu dis le mercredi, il y a des chantiers ici. Je suppose que ça peut être intéressant pour les gens qui sont extérieurs à la ZAD. Ils veulent avoir un premier contact. Il y a ce chantier-là, il y en a d'autres ailleurs, je ne les connais pas tous. Mais quand on ne connaît pas la ZAD et qu'on a un peu envie de voir ce qu'il se passe, je pense que ça peut être une bonne idée de venir se mettre dans des chantiers comme ça. Mais justement, moi je n'ai aucune idée, parce que c'est une organisation qui est super structurée, donc combien de personnes ça représente tout ça ? Tout ça ? Cet jardin ? Tous les gens de la ZAD ? Oui, c'est-à-dire ce collectif-là, en lien avec les autres collectifs, tous les gens qui sont là et qui ont une activité sur la ZAD. Nous, avant les expulsions, on disait souvent qu'il y avait autour de 200-300 personnes qui habitaient sur la ZAD. Là, je crois que moi, ça fait deux semaines que j'étais parti. Je crois que depuis les expulsions, ça fait une énorme vague de plein de gens qui sont là et après aussi plein de gens qui sont partis parce que deux mois, des flics à la porte, c'est dur à vivre, donc des gens avaient besoin de prendre l'air. Donc là, c'est difficile de dire combien de gens habitent sur la ZAD. On va voir ça les prochains mois, qui décide de rester, qui décide de revenir, mais je ne sais pas. À ce chantier, il y a entre 6 et 20 personnes tous les mercredis par exemple. C'est à quelle heure ? C'est 10h à 18h, à part quand ça fait plus de 30 degrés et c'est 8h à 12h et 17h à 20h. Et là, on est dans les bâtiments Air Porter et en fait là, c'est probablement le duty-free. Là, si on n'avait pas résisté, il y aura le champagne, les parfums et tout ça. Mais juste derrière ici, il voulait faire la tour de contrôle. Et nous, on s'est dit, on ne veut pas une tour de contrôle, on veut un phare pour accueillir les gens, pour montrer les dangers du capitalisme et pour donner un peu de soie et montrer la voie, les voies. Donc, on a monté un phare en bossant avec des soudeurs de Saint-Ninvers qui bossent dans les chantiers navals de Saint-Ninvers, des paysans, des artistes, des ingénieurs, des architectes, etc. Et il est là. Et l'idée, c'est aussi que vous pouvez regarder le blocage sans prendre un adon. Bienvenue à La Rolandière. Nous, on vit là depuis deux ans et demi. Avant, on vivait à une heure et demie d'ici pendant sept ans. On était impliqués, mais on ne vivait pas sur zone. Et maintenant, on vit sur zone. On est venus ici parce qu'on voulait. En fait, on était un groupe affinitaire qui s'est rencontré pendant la COP21. On était dans un groupe qui a organisé les climate games et les lignes rouges pendant la COP21. Et après ça, on voulait venir vivre sur la ZAD. Et donc, on voulait faire un lieu d'accueil. Pour nous, l'accueil, c'est un truc assez important dans des zones comme ça, parce que souvent, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour créer un ghetto, pour mettre des murs, des murs invisibles, des murs de communication et de discours autour de zones comme ça, pour montrer, dire qu'on est dangereux. Il y avait même Retayou qui a dit que c'était une zone plus dangereuse que Mossoul en Irak. Et donc, pour nous, c'était hyper important d'avoir un lieu convivial, chaleureux, où les gens pourraient venir s'ils ne connaissaient personne, s'ils n'avaient pas les codes, etc. Et donc, si tu arrives sur la zone, tu peux arriver ici. S'il n'y a pas quelqu'un, tu tires la cloche quand elle marche. Et puis, quelqu'un vient, te donne des cartes, t'explique où tu peux dormir, etc. Comme un peu d'historique, etc. Donc, quand on était venu ici, ce n'était pas une ferme depuis 25 ans, mais là, c'était encore l'endroit pour les vaches. Alors, c'était tout du ciment partout, sur les murs, par terre, etc. Et la première chose qu'on a fait, c'était de retaper ça, ouvrir là-bas, mettre la terre paille sur les murs. Alors, la terre est venue de là. Et la paille d'un champ collectif à un kilomètre, quoi. Et puis, on a fait la bibliothèque et puis le phare. Et en fait, là, j'ai oublié de dire à l'autre groupe, mais la raison de mettre la bibliothèque et le phare ensemble, c'était... Nous, on aime bien... Quand je dis nous, c'est un peu la bande avec qui on traîne sur la ZAD, c'est pas tout le monde sur la ZAD. Mais nous, on pense que la mythologie est hyper importante dans les luttes politiques, en fait. De créer des mythes, des... Et donc, la ville d'Alexandrie, ville mythique, avait sa bibliothèque et son phare. Donc, on voulait lier le phare et la bibliothèque. C'était l'idée. Et donc, on a aussi... Mathilde va expliquer la bibliothèque. Mais le phare... Donc, nous, là, on est dans l'endroit où ils voulaient vraiment mettre les bâtiments de l'airport. Là, c'est probablement le duty-free, là. Et alors, s'il n'y avait pas de... D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu de la résistance, là, on s'y aura le champagne, l'odeur du parfum et tout ça. Et c'est aussi juste derrière où ils voulaient faire la tour de contrôle. Et on s'est dit, on ne veut pas une tour de contrôle, on veut un phare. On veut quelque chose qui accueille les gens au port, qui montre les dangers du capitalisme, etc. Et donc, on l'a construit. Ça a pris cinq mois. On l'a construit avec des soudeurs qui, pendant la semaine, construisaient les plus grands paquebots du monde, à Saint-Nazaire, dans les chantiers navals. Et pendant le week-end, ils venaient ici construire leur phare. Notre phare. Et on a bossé avec des architectes, des ingénieurs, des artistes, etc. Et donc, le rôle du phare, c'était de donner l'espoir, mais aussi d'être un outil de défense. Donc, c'est attaché à la maison pour que s'ils détruisaient la maison, ils devaient aussi détruire le phare. S'ils détruisaient le phare, ils devaient détruire la maison. Et pour que s'ils venaient, on était en haut et on coupait la passerelle. Et puis, c'était plus compliqué. Ils devaient amener plein de gens, les spécialistes, grimpeurs, pour nous déloger, etc. Heureusement, on n'a jamais dû faire ça. Et donc, quand les gens viennent, on leur montre la carte, il y a de l'info, des textes, etc. Et on est là pour les accueillir. Et on utilise aussi cet espace pour des réunions, des événements liés au TALU, à la bibliothèque que Mathilde va vous montrer. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous dis, comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous dis quelques mots sur la bibliothèque, comment ça fonctionne, tout ça. Si vous avez des questions et qu'on attend, on verra. En gros, on s'est rassemblés il y a quasiment un an, quelques personnes qui avaient envie de créer une bibliothèque sur la ZAD. Bon, il y avait déjà des bibliothèques dans des lieux, dans un bus bibliothèque et tout. Il y avait eu où il y avait des petites bibliothèques. Et dans un premier temps, en fait, on a assez vite, juste deux mois plus tard, on a ouvert une première bibliothèque dans une cabane qui est dans le jardin de la Verre-Hollandière, qui s'appelle la Transfu, qui avait été construite par le collectif Yves-de-France. Et c'était notre première bibliothèque. Et puis, on a en même temps, après, assez rapidement, on cherche un espace plus grand. Et donc, on a aménagé l'étage ici, à la fois en faisant l'isolation, en remettant un peu le plancher en état, et puis en lui donnant son style un peu bateau, comme on s'est dit, on va être au pied d'un phare. On va lui donner un peu l'ambiance coque, les hublots, tout ça, les coffres de bateaux. Donc, voilà, on a aménagé cet espace et au 1er avril 2017, on a emménagé ici, en même temps que le phare était soulevé, en même temps que le phare était levé à côté. Donc, en gros, le fonctionnement, il y a un peu deux pans d'activité dans la bibliothèque. Il y a une partie régulière avec des permanences. Donc, la bibliothèque, elle est ouverte les mercredis, vendredis, dimanches de 15h à 19h. Bon, l'été, là, on arrêtera un peu les vendredis pour faire une petite pause. Mais en gros, c'est la partie régulière où les gens peuvent venir à la fois consulter sur place ou travailler ici ou emprunter des bouquins. Voilà. Et puis, il y a une partie un peu événementielle-activité où, en fait, on a eu pas mal de sollicitations et nous-mêmes avons invité des gens pour venir discuter de thématiques qui sont en lien avec des ouvrages et des choses qu'on brasse ici dans la question de la lutte autour de la ZAD ou d'autres luttes, quoi. Donc, voilà, on a eu quand même un rythme assez soutenu d'événements depuis l'ouverture avec, je sais pas, peut-être toutes les deux ou trois semaines, en moyenne quasiment, une intervention. Voilà, hier, c'était Isabelle Stranger et un juriste belge qui s'appelle Serge, je ne sais plus. Et une autre personne qui avait travaillé sur les communs qui sont venues discuter avec vous des communs et de la question du rapport droit et commun par rapport à toutes les problématiques qu'on peut se poser ici pour la suite et l'avenir de la ZAD. Et on a eu aussi bien, dans les dernières semaines, des Japonais qui sont venus présenter un film, un livre qui s'appelle Fukushima et ses invisibles, mais aussi un autre groupe qui est venu avant présenter un film sur Kanagasaki. Une anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les aborigènes australiens, qui est venue nous parler de son dernier film qu'elle allait projeter et nous parler de son dernier film, etc. Donc, en fait, il y a vraiment un rythme assez régulier de rencontres et d'événements qui ont aussi pour objectif, en fait, de faire se rencontrer des personnes ici, parce que ça permet de croiser des gens qui habitent sur la ZAD et des gens qui habitent aux alentours ou d'un peu plus loin et qui viennent parce qu'il y a une thématique qui les intéresse. Et ce que je disais au premier groupe aussi, je pense que c'est une des choses qui me tient à cœur ici, mais comme sur plein d'activités sur la ZAD, de ne pas s'imaginer ou se percevoir comme étant enfermé dans un lieu clos autour des frontières de la ZAD. Mais voilà, la bibliothèque est aussi bien pour les gens qui habitent là que pour ceux qui habitent aux alentours en Loire-Atlantique ou dans le coin, en gros, et qui veulent emprunter des ouvrages ou venir assister à des discussions. Et que c'est ces croisements-là aussi qui nous intéressent. Voilà, et le fond, en fait, il a un côté un peu classique avec des parties, pas mal de romans, beaucoup de poésie, un peu des ouvrages de savoir-faire, BD et tout, qu'on retrouve un peu dans une bibliothèque municipale, on va dire. Et puis toute une partie beaucoup plus spécifique là-bas, avec un grand point sur l'histoire des luttes qu'on a classé chronologiquement et qui permet d'aborder à la fois par chronologie et par thématique ou par lieu géographique, en fait, des luttes à travers le temps. Et puis des aspects de lutte plus thématique qu'on a classé en mode le travail, vous voyez, l'énergie, les questions de genre, etc. Et enfin une partie lutte territoriale qui est là-bas de ce côté-ci. Et où il y a des ouvrages sur ici, mais aussi sur plein d'ocultes, notamment celles avec lesquelles on est en lien. Par exemple, il y a pas mal d'ouvrages sur le Pays Basque parce qu'il y a beaucoup de contacts avec le Pays Basque. Il y a beaucoup de choses sur l'Amérique latine et notamment sur le Mexique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi sur les problématiques des lieux d'enfermement, y compris en hôpitaux psychiatriques, etc. Donc, en fait, le fond, il se développe en fonction des intérêts que le groupe bibliothèque, donc on est peut-être huit actifs quoi, huit personnes actives, en fonction des intérêts du groupe bibliothèque et puis des intérêts des gens des alentours qui viennent apporter des livres puisqu'une grosse partie du fond, il a été constitué à partir de dons ou de prêts très longue durée, en fait, où les gens nous les ont laissés tant qu'on se dissout pas, on va dire, les livres sont là quoi. Et donc ça, ça dépend en fait des intérêts un peu des gens du mouvement. Alors nous, on fait beaucoup de tri parce que là, on a déjà 3000 exemplaires en catalogue. Et en fait, si on prenait tout, on en aurait déjà au moins huit fois plus quoi. Mais comme après, c'est inconsultable et puis de toute façon, on n'a pas l'espace. Et bien, on a un gros travail de sélection en fait, en fonction de ce qu'on pense, qui peut être intéressant pour les gens qui viennent ici quoi. Alors, est-ce qu'il y aura un projet d'agrandissement ? Bah, on verra. Ça se discute, ça se réfléchit parce qu'il y a aussi des gens qui nous disent assez bien, quelque chose à taille pas trop énorme. Et bien, ça fait aussi qu'on s'y retrouve assez facilement et qu'il y a déjà beaucoup de choses assez riches à lire et qu'ils, dans quelque chose de plus grande ampleur, se retrouveraient vite perdues quoi. Et c'est sûr que souvent, nous, on est frustrés parce qu'on voudrait pouvoir étendre les rayons et y caler d'autres trucs quoi. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'ici, on a l'impression que les gens sont tellement dans l'action que j'essaie d'imaginer quelqu'un qui vient, qui monte, qui prend un livre, qui s'en va. Après, l'action, elle ne se nourrit pas sans réflexion quoi. Et aussi bien les pratiques techniques que les pratiques de réflexion. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut faire ici, c'est aussi nourri parce qu'on rencontre des gens d'ailleurs qui viennent nous raconter des choses, parce qu'on lit des choses ailleurs, parce qu'on est issus d'une histoire aussi locale, très puissante. Enfin, je pense qu'ils nous donnent de l'énergie, c'est aussi ça quoi. Et il y a plein de gens, aussi bien de la ZAD que d'ailleurs, qui ont envie de venir brasser des idées. Et c'est aussi une forme de ressourcement quoi. Je pense que c'est pas contradictoire et au-delà, bien au contraire quoi. Où est-ce qu'on peut avoir le programme de ce qui se passe ici ? Alors, carrément, il faut laisser votre adresse mail sur la feuille, la question de la table, elle est scotchée, il faudra vous déplacer. Et on a une petite lettre d'info où, en fait, on envoie à chaque fois qu'on fait des événements. Et sinon, on retrouve le programme sur le site de la ZAD. Et voilà, on a un blog aussi de la bibliothèque spécifique qui reprend, en fait, le programme, qui donne un peu des infos sur comment ça fonctionne, les événements qu'on a faits. Donc, il y a à la fois le blog dont je ne connais pas l'adresse, mais si tu cherches letalu, bibliothèque de la ZAD, voilà, letalu.noblogs.org. Et sinon, le mieux, c'est aussi, enfin, les deux sont bien combinables de laisser ton adresse. Comme ça, si tu as un mail, tu reçois directement les invitations aux événements. Voilà. Et là, on est un peu en pause estivale. Notre événement d'hier, c'était un peu une fin de saison, mais on reprendra, j'imagine, à l'automne, si tout se passe bien. Voilà. J'ai une question, mais je ne sais pas si ça, il y a direct pour le talus. Tout ce qui est imprimé, là, les brochures et tout ça, ça se fait où, comment, par qui ? Alors, c'est pas spécifique. En dessous, par exemple, au rez-de-chaussée, c'est pas spécifiquement lié à la bibliothèque, en effet, mais il y a des gens qui prennent le temps de faire des impressions pour alimenter les infos kiosques, que ce soit là celui qui a l'accueil, il y en a un dans vos fousses noires. Il y en a surtout sur les événements, il y en a beaucoup qui sont faits aussi. Donc, généralement, c'est dans une reprise de reprographie, quoi. Et à un moment, il y avait de quoi imprimer aussi ici. Bon, c'est du matériel qui très vite tombe en panne. Donc, généralement, il faut renouveler. Oui. Voilà. Autre question. On avait des livres à donner, mais enfin, vous êtes saturés. Bah, tout dépend de ce que c'est. Si c'est des trucs hyper intéressants et précieux, on est super contents. Si c'est la dernière Pléiade ou un truc très classique qu'on a déjà dix fois, bon, bah, vaut mieux les donner à quelqu'un d'autre, ça sert d'ailleurs. On a un peu un fonds de réserve encore dans la petite, dans la transfule, dans la cabane, dans le jardin, où on a notamment les doubles qui peuvent servir quand il y a des bibliothèques qui se constituent et qui nous demandent si on peut leur passer des ouvrages. On regarde ce qui est intéressant pour qu'ils puissent y avoir accès. Voilà. Tout à fait. D'envoyer une liste ou venir en parler ici ou venir avec une partie des ouvrages. Mais savoir que nous, voilà, on ne prend pas forcément tout. Mais on ne dit pas non non plus parce qu'il y a des tas de choses géniales qui nous sont comme ça tombées dans les bras. Donc, c'est super. Et en plus, le geste est vraiment fantastique pour nous que les gens alimentent cette bibliothèque avec ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils pensent qui est intéressant d'y voir. D'accord. Et ce qui n'est pas utilisé, c'est recyclé ? Ou bien ça va dans les doubles qui peuvent servir ou dans la partie un peu réserve, on se dit bon, peut-être, peut-être pas, on le met de côté pour l'instant. Et sinon, le reste, c'est vraiment recyclé. On l'envoie à l'école de Notre-Dame où ils font des paquets et après, ils l'envoient, je ne sais pas quel truc de recyclage, ils payent les activités non scolaires des enfants avec ça. C'est recyclé de toute façon. Voilà, c'est recyclé de toute façon. C'est bon. D'accord. On est plus chauds, plus chauds que le climat. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. On est plus chauds. TONC. On est plus chauds, plus chauds. Sous-titrage FR ?